Alors, le Parti PASSEF aura en face le président de la République d'Alor Makisal, Amandouba, l'ancien premier ministre, Barthélémy Diaz, Tcherno Alassane Sall, entre autres. Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale, nous avons pris, presque cohabitation à Monde, n'est-ce pas le même scénario ? Non, je ne sais pas, parce que nous avons pris des élections présidentielles. Les Sénégalais se sont prononcés très clairement, vraiment, résultés, les plus longs, ils ont pris le système. Le système, en tout cas, ces 60 dernières années, nous avons été au pouvoir. Et nous avons retrouvé leur bille après chaque alternance. Donc, après 2000, ils se sont retrouvés, après 2012, également, ils se sont retrouvés ensemble. Donc, former les diverses coalitions, dont la dernière, qui est en train de faire, qui est en train de faire, nous avons une configuration. Et nous, les Sénégalais, nous avons une sincérité, qui est en train de faire, qui est en train de faire le maximum de postes possibles, qui est en train de faire leurs combinaisons, qui est en train de faire leurs combines, pour, en tout cas, siéger l'Assemblée nationale, pour avoir une immunité parlementaire. Parce que nous, nous sommes libres, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des fautes de gestion, il y a des crimes économiques, il y a des crimes financiers, vous savez, ils se sont en train de faire, Donc, la justice, la justice, c'est qu'il y a des humilités parlementaires. Donc, si vous pensez, nous sommes, normalement, autre cour de justice, c'est qu'il y a des fautes de gestion. Mais, l'Assemblée, c'est la 14e législature, depuis octobre 2022, nous devons mettre en place. C'est ce que nous disons, c'est le règlement intérieur. Mais, nous ne pouvons pas le mettre en place. Pendant deux ans, il y a eu une législature, autre cour de justice existait. Donc, la législature, nous devons installer, les hautes cour de justice, pour juger, les suspects, ou les accusés, et les hautes cour de justice, que les juger. Est-ce qu'il n'y a pas une épée de damoclès, qui vous aimez la déclaration de ces candidats ? Vous avez menacé avec cette haute cour de justice ? Non, non, nous n'y a pas de menacé, mais cette loi, c'est qu'elle a eu l'égalité des citoyens, d'avoir la loi, et d'avoir la justice. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, les sénégalais, les sénégalais, les sénégalais, les sénégalais, les sénégalais, et les sénégalais, nous devons occuper des postes de responsabilité, nous devons occuper des hautes cour de justice, nous devons prévoir la constitution, le règlement intérieur, donc nous devons le faire. Maintenant, mettre en place la haute cour de justice, ça ne veut pas dire que nous devons juger, pour nous juger là déjà, il faut qu'il y ait des instructions, vous avez droit à la défense, vous pouvez défendre, si ce dossier est défendu, nous devons juger, parce qu'il y a des charges suffisantes, nous jugez là, mais le jugement, ça ne veut pas dire que, ils ne vont pas te condamner, mais au moins, il faut que la procédure, au moins le mécanisme, c'est le minimum, parce que, la haute cour de justice, si nous le faisons, il n'y a pas pour qu'ils ne géreraient, mais nous sommes en place également, mais nous ne pouvons pas. Mais actuellement, le focus, c'est qu'il y a des questions, c'est qu'il y a des questions, c'est qu'il y a des questions, vous faites allusion à Macky Sall ? Bon, mais tout est justiciable, aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir des crimes économiques, des crimes financiers, ou des crimes qui sont passibles, c'est possible de poursuite devant la justice, ils doivent les dire, pour nous, c'est quelqu'un qui est hors de toute poursuite, sinon, c'est intouchable, sinon, c'est qu'on est dans la République, c'est la différence entre la monarchie, donc nous sommes dans une monarchie de droit divin, ou une monarchie absolue, on est dans une République, où les règles sont applicables à tous, maintenant, nous avons une catégorie de personnes, ou de personnalités, nous avons aménagé des procédures spéciales, mais les procédures spéciales, il faut que nous sommes effectifs, parce que ce n'est pas pour rien, que nous ne sommes pas, malgré que la loi, nous avons voté, depuis l'année dernière, en 2 août 2023, le pôle judiciaire financier, mais nous, on a fait en sorte que, ce n'était pas effectif, qu'on a installé les bureaux, comme les juges qui devraient être, pour qu'on puisse commencer à faire un travail, parce que, la demande sociale, c'est vrai, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la réduction, c'est l'éducation, c'est l'éducation, mais il y a une demande sociale, également, de justice et de transparence, si vous savez, c'est ce que le président Bassele Diamaï, c'est la réduction des comptes, c'est une priorité, orientation majeure, par rapport à ce projet-là, pour terminer sur ce point-là, les Sénégalais, ils seront cohérents avec eux-mêmes, les Sénégalais, ils ont donné 54,28% au président Bassele Diamaï-Faye, ils ont mobilisé, et encore plus, il y a qu'on a donné le plus grand, pour donner les moyens législatifs, donner les moyens budgétaires, pour que le projet, nous le faisons, le président, puisse le mettre en oeuvre, à travers l'Assemblée nationale, pour une majorité confortable. Oui, digante le moins,